... Alors, bonsoir tout le monde. Encore une fois, j'ai la chance d'animer cette rencontre parce que M. Mio, c'est présentement à Ottawa avec d'autres intervenants du milieu socio-économique afin de présenter les intérêts de la région, représenter les intérêts de la région auprès des instances politiques fédérales. Alors, encore une fois, j'ai la chance d'être avec vous et je déclare la présente séance du 26 février 2024 ouverte à 19h. Alors, du même coup, aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue parmi nous à notre nouveau collègue, Martin Perron, qui représente le district de... Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite. Alors, est-ce qu'on va avoir des modifications? Les modifications au point 7.1. Le titre sera « Office municipal d'habitation de cette île, prévision budgétaire et contribution 2024 pour l'approbation, contribution et financement ». Ensuite, on ajoute un point à 14.1 concernant un appel d'offres pour la location de véhicules pour l'année 2024, l'autre 3. Et suite à ces changements, j'aimerais avoir quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Oui, moi, Carole Gaudreau, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté avec les modifications mentionnées. Appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4.1, le procès verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024. Moi, Daniel Gaudreau, propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024 du Conseil municipal de la Ville de cette île soit approuvé tel que rédigé. Et c'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bien, merci beaucoup. Au point 6.1, les comptes à payer, la liste du 9 au 22 février. Quelqu'un pour proposer? Oui, Guybert propose que la liste des comptes à payer pour la période du 9 au 22 février 2024 au montant de 2 800 793,82 $ soit déposée au Conseil et approuvée. Appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 6.2, rapports sur les autorisations de dépenses pour la période du 8 au 21 février 2024. Oui, moi, Carole Gaudreau propose que le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 8 au 21 février 2024, totalisant 183,668 $ et 91 sous, soit déposée au Conseil. Au point 6.3, un contrat pour la mise à niveau de l'usine de traînement d'eau potable pour la Ville. J'aimerais ça, Mme Lauzon, si vous pouvez nous donner un peu d'explication, s'il vous plaît. Oui. Donc, la vie de modification, en fait, vient concerner des travaux rendus nécessaires suite à la découverte de… En fait, dans des espaces qui sont inaccessibles, les travaux nous ont permis de découvrir des micro-fissures. Donc, les travaux, en fait, consistent à imperméabiliser, pardon, toutes les surfaces des murs mitoyens, des filtres avec les réserves A et B. On parle ici de micro-fissures, donc c'est petit, mais on veut venir bien imperméabiliser le tout. Il faut savoir que le montant estimé en date d'aujourd'hui de ces travaux-là est de l'ordre de 110 000 $, mais il s'agit d'un estimé. Non. C'est bon. C'est quelque chose qu'on n'avait pas pu percevoir au préalable. Effectivement, étant donné que c'était dans un espace qui était inaccessible. C'est bon. Alors, quelqu'un pour le proposer? Merci. Moi, Mélissa Tremblay, je propose que le conseil municipal de la Ville de Sétil approuve l'avis de modification numéro AM-10-03, détaillé dans le rapport daté du 23 février 2024, et majeur le coût du dit contrat d'une somme de 110 000 $, taxes applicables en su. Appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On arrive au point 7.1 concernant l'Office municipal d'habitation de Sétil, une prévision budgétaire et contribution pour l'année 2024. En fait, c'est l'approbation, la contribution et le financement. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu d'explication, Mme Lauzon? Oui. En fait, chaque année, la Ville de Sétil doit, en fait, souhaite contribuer financièrement au budget d'opération de l'OMH. Donc, ce soir, dans la résolution, il y a une première partie qui concerne la contribution financière de la Ville au budget d'opération de l'OMH. Cette contribution-là se calcule en fonction de leur déficit d'opération. Il y a également la contribution financière de la Ville annuelle au programme de supplément au loyer, le PSL, qui sera prévu dans la résolution. C'est bon. Puis ça, c'est une pratique courante. Vous procédez à cette résolution-là à chaque année, effectivement. Contribution annuelle. Alors, quelqu'un pour le proposer? Oui, ça fait suite aux signatures des années 70 pour la construction des OMH. OK. Ça fait un petit moment quand même. Oui. OK. Merci. Qui-Bert propose que la Ville de Sétil verse à l'Office municipal d'habitation de Sétil la somme de 232 035 $ à titre de contribution municipale pour le déficit d'exploitation, ainsi qu'une somme de 38 331 $ pour le programme de supplément au loyer pour l'exercice 2024. Que la Ville de Sétil approuve les prévisions budgétaires 2024 de l'organisme pour le déficit d'exploitation et pour le programme de supplément au loyer tel qu'adopté par l'Office municipal d'habitation de Sétil le 30 janvier 2024. Que la Ville de Sétil s'engage à assumer sa cote-part des sommes investies par l'Office municipal d'habitation de Sétil dans le cadre du budget de travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation, communément appelée le RAM, capitalisable et le budget RAM dépense pour l'année 2024 tel qu'adopté par l'Office municipal d'habitation de Sétil le 30 janvier 2024 et que le conseil municipal autorise un transfert budgétaire de 22 479 $ provenant du poste budgétaire affectation aux activités d'investissement afin de pouvoir pourvoir au paiement et de ses contributions. C'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Les sept résolutions suivantes portent sur nos contributions aux corporations. Alors, je vous dirais que c'est un exercice, là, qu'on a pris le temps, le conseil, de rencontrer plusieurs des corporations pour revoir avec eux leur financement, leur demande financière, mais aussi ce qui leur restait en liquidité ou ce qui leur restait de budget accumulé. On a regardé aussi, avec plusieurs d'entre elles, un bout de leur mandat, comment ça se dirigeait. Puis, on a aussi l'intention, là, en cours d'année, de les revoir aussi pour faire des redditions de comptes. Fait que cette année, là, on a quand même investi des bons moments, des bonnes soirées, des grands lundis soirs, mais on l'a fait avec plaisir, mais avec beaucoup de rigueur aussi, là, pour, avant d'octroyer les budgets de chacune de ces corporations-là. Fait que par résolution, on va avancer doucement avec ça. Alors, à 7.2, c'est la Corporation Touriste Sept-Îles pour la contribution financière annuelle. Quelqu'un pour le proposer? Oui, moi, Chantal Vaillancourt propose que la Ville de Sept-Îles verse une contribution financière annuelle de 739 000 $, taxes applicables en su, à Tourisme Sept-Îles pour l'année 2024, laquelle contribution sera versée selon les modalités entendues entre l'organisme et la trésorerie. Que cette contribution financière annuelle soit appliquée de la façon suivante, 392 525 taxes applicables en su pour les activités de fonctionnement à l'organisme, 209 700 taxes applicables en su pour les activités en lien avec l'archipel de Sept-Îles, 136 775 $, taxes applicables en su pour la gestion des activités du centre plein air du lac des Rapides. C'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, on passe à 7.3, développement économique Sept-Îles pour la contribution financière annuelle. Quelqu'un pour le proposer? Oui, Mme Audet, Guybert propose que la Ville de Sept-Îles verse une contribution financière annuelle de 910 000 $ à développement économique Sept-Îles incorporé pour l'année 2024, laquelle contribution sera versée selon les modalités entendues entre l'organisme et la trésorière pour les activités de fonctionnement de l'organisme? Appuyé par Martin Perron. Merci. Votre première, M. Perron. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. À 7.4, la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles. Quelqu'un pour proposer? Oui, moi, Martin Perron, je propose que la Ville de Sept-Îles verse une contribution financière annuelle de 275 000 $ à la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles pour l'année 2024, laquelle contribution sera versée selon les modalités entendues entre l'organisme et la trésorerie pour le fonctionnement de la Corporation et de l'éco-patrouille? C'est appuyé par Carole Godreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et la 7.5, la SPCA Côte-Nord pour la contribution financière? Moi, Alexandre Leblanc, je propose que la Ville de Sept-Îles verse une contribution financière annuelle de 252 000 $ à la SPCA Côte-Nord pour les activités de fonctionnement de l'année 2024, laquelle contribution sera versée selon les modalités entendues entre l'organisme et la trésorerie? C'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est d'accord? Oui, à 7.6, le Jardin du ruisseau Bois-Joli, toujours pour la contribution financière annuelle. Merci. Moi, Chantal Vaillancourt propose que la Ville de Sept-Îles verse une contribution financière annuelle de 145 000 $ au Jardin du ruisseau Bois-Joli pour l'année 2024, laquelle contribution sera versée selon les modalités entendues entre l'organisme et la trésorière? Hibert t'appuie. Tout le monde est d'accord? Et à 7.7, le musée régional de la Côte-Nord pour la contribution financière, toujours. Donc, Mme Audette, oui, à moi, Alexandre Leblanc, je propose que la Ville de Sept-Îles verse une contribution financière annuelle de 83 000 $ au musée régional de la Côte-Nord pour l'année 2024, laquelle contribution sera versée selon les modalités entendues entre l'organisme et la trésorière. Que cette contribution financière annuelle soit appliquée de la façon suivante. 75 000 $ pour les activités d'animation 2024 du Vieux-Poste et 8 000 $ pour le déneigement du site du Vieux-Poste. C'est appuyé par Carole Gaudreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 7.8, le Vieux-Cain-Fête pour la contribution financière. Oui, moi, Daniel Guéraud propose que la Ville de Sept-Îles verse une contribution financière annuelle de 50 000 $ au Vieux-Cain-Fête pour l'édition 2024 de cet événement, sous réserve de sa tenue, laquelle contribution sera versée selon les modalités entendues entre l'organisme et la trésorière. Que la Ville de Sept-Îles accorde également une aide financière en biens et services, jusqu'à concurrence d'une somme équivalente à 25 000 $ au Vieux-Cain-Fête, ce montant correspondant à la gratuité de la main-d'oeuvre municipale et aux prêts de matériel. Et c'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça pourrait paraître redondant, mais là, à 7.9, on revient encore avec le Vieux-Cain-Fête, mais aussi avec le Festival Cinaissante, parce qu'en fait, là, c'est plus la contribution pour la ressource humaine qui est là pour les aider à cheminer dans les dossiers, dans leurs différents dossiers. Alors, quelqu'un pour le proposer? Oui, Guybert propose que la Ville de Sept-Îles verse une contribution financière annuelle de 15 000 $ à Vieux-Cain-Fête et une contribution financière annuelle de 5 000 $ à Festival Cinaissette afin de contribuer financièrement à l'embauche d'une ressource commune aux deux organismes, les dites aides étant pour l'année 2024 et non récurrentes, que le Conseil municipal exige une réédition de comptes de la part des deux organismes dans les six mois du versement des contributions financières, au plus tard, le 31 mars 2024. Appuyé par Martin Pellet. Mme Audette, je vais me retirer pour cette résolution. Parfait. Je pense que c'est prudent parce que M. Leblanc a des fonctions au niveau du Cinaissante. Je pense que c'est un beau devoir de résoudre. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 8.1, on arrive au renouvellement de contrats de services pour l'entretien des photocopières du 1er janvier au 31 décembre 2024. Oui, moi, Daniel Guéraud propose que l'offre de renouvellement de contrats de services reçus de numériques solutions d'affaires pour l'entretien des photocopières de la municipalité du 1er janvier au 31 décembre 2024 soit conclu de gré à gré pour la somme de 25 188 $, taxe applicable en su. C'était appuyé par Carole Godreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 8.2, appel d'offre concernant des fournitures de lubrifiants pour les véhicules et machineries du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Quelqu'un pour le proposer? Oui. Guibert propose que le contrat d'achat 1407-12, fourniture de lubrifiants pour véhicules et machineries du 1er mars 2024 au 28 février 2025, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit GDL distribution, pour la somme de 68 865 $ et 61 sous, taxe applicable en su. Appuyé par Martin Béron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 8.3, c'est une demande de prix pour des services professionnels d'accompagnement durant les travaux de conception d'un développement domiciliaire dans le secteur de Sainte-Famille. Oui. Octroi et financement, mais d'abord, j'aimerais avoir un peu d'explication, Mme Lauzon. Oui. Donc, la Ville souhaite en fait commander des études de sol qui sont, c'est important de le mentionner, qui sont complémentaires à celles qui ont déjà été réalisées par le passé. On parle d'études qui ont été réalisées dans les alentours des années 2014 à 2016. Donc, pour venir évaluer l'opportunité de faire un développement domiciliaire sur les rues Antonio-Normand et Le Ventoux. Donc, on en est vraiment à venir commander simplement des études de sol, venir faire une analyse, une analyse qui se veut complémentaire d'une précédente. C'est bon. Ça fait qu'on explore différentes possibilités. Tout à fait. Excellent. Alors... Je peux poser une question? Oui, bien sûr. On estime à combien de lots qui pourraient être disponibles? Oui, en fait, sur toute réserve, on pense peut-être à une quarantaine de lots, dépendamment des résultats de l'étude et de la capacité portante du sol. Donc, on se garde une petite réserve, mais peut-être à une quarantaine de lots, ce serait réaliste. C'est bon. Ça fait qu'on envisage beaucoup de possibilités, différentes possibilités. C'est bien, hein? Oui. Alors, quelqu'un pour le proposer. Oui. Moi, Daniel Guéraud propose que le contrat visé par la demande de prix ING 2024-300, service professionnel d'accompagnement durant les travaux de conception d'un développement domiciliaire dans le secteur Sainte-Famille, soit accordé aux plus bas soumissionnaires conformes, soit en Globe Corporation, pour la somme de 25 400 $, taxe applicable en su, et que les sommes nécessaires au financement de ce mandat soient puisées à même le poste budgétaire, affectation aux activités d'investissement. C'est appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, à 8.4, 8.4, oui, une demande de prix pour des services professionnels en architecture pour le remplacement de la verrière du centre socio-récréatif. Octroi et financement, en fait, on doit refaire des travaux de la verrière où est-ce qu'il y avait comme avant la petite cantine. Ça fait que ça se situe à cet endroit-là. Puis, on a décidé de ne pas avoir une verrière comme telle, plutôt la couper plus pour s'éviter des problèmes. Mais il faut quand même avoir des services professionnels pour faire ces travaux-là. Alors, quelqu'un pour le proposer? Oui, Guibert propose que le contrat visé par la demande d'ingénierie 2024-1400, service professionnel en architecture pour le remplacement de la verrière du centre socio-récréatif, soit accordé à LG4 Architecture pour la somme de 25 240 $, taxe applicable en su, que les sommes nécessaires au financement de ce mandat soient cuisées à même le poste budgétaire affectation aux activités d'investissement. C'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 9.1, on passe au point division du territoire municipal en district électoral. En fait, c'est une reconduction un peu des mêmes districts que nous avons. Alors, quelqu'un pour le proposer? Oui, moi, Carole Gaudreau propose que la Ville de cette île demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en district électoral. C'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 9.2, projet d'installation d'une tour de télécommunication par TELUS. En fait, c'est une tour qu'on veut mettre dans le coin plus de Matamek pour s'assurer que les services dans ce coin-là soient d'une meilleure accessibilité. C'est un dossier à part, mais je ne peux pas me retenir de ne pas en parler. Vous savez, depuis plusieurs années, on attend à avoir la redondance, enfin avoir un courant, un fil qui nous permet lorsque notre conduit est brisé, que ça puisse prendre la relève et qu'on puisse ne pas être en panne de services informatiques. Malheureusement, ce dossier-là est un dossier qui traîne en longueur. Il y a déjà un bon moment qu'on l'attend, mais soyez assurés que la Ville, on est très sensibilisés par rapport à ça. Et à plusieurs reprises, au moins, je vous dirais, minimum deux fois par année, on revient à la charge auprès de TELUS, savoir où est-ce qu'il y a en sont, puis c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Puis soyez assurés qu'on continue parce que pour nous, puis pour la population en général, je regarde les médias aussi, mais tout le monde est affecté lorsqu'il y a une coupure de contact virtuel. Alors, c'est un dossier qu'on a bien à cœur. Mais pour cette résolution-là, au moins, on va y aller, ça va favoriser les gens du secteur de Matamèque pour avoir des meilleures connexions. Alors, la proposition? Oui, moi, Carole Gaudreau propose que la Ville de Satille informe la société TELUS qu'elle est favorable au projet d'implantation d'un site de télécommunication comprenant une nouvelle tour soumise par TELUS et projetée au 2500 route Jacques-Cartier à Cécile. C'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. On passerait au point 9.3. Avis de projet pour l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de la Ville de Cécile. Pouvez-vous nous donner un petit peu de détails, Mme Lauzon? Oui. Il faut savoir qu'il est présentement estimé, puis ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais ça va me faire plaisir de nous rafraîchir la mémoire. Donc, il faut savoir qu'il est présentement estimé que le LET, le lieu d'enfouissement technique, va atteindre sa pleine capacité d'enfouissement au cours des années 2027-2028. Et puis, on en est à concevoir, en fait, quel sera notre prochain lieu d'enfouissement technique. Donc, le lieu avait déjà été sélectionné. On parle des terrains qui sont présentement adjacents au LET actuel. Où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là? Il y avait déjà le groupe Alphar qui avait été mandaté pour la réalisation d'une étude d'avant-projet dans ce dossier-là. Et aujourd'hui, ce que le conseil, on vous demande, c'est l'adoption d'une résolution pour mandater cette firme-là à déposer le projet au ministère de l'Environnement en vue de l'obtention des autorisations requises. Merci beaucoup pour l'explication. Alors, quelqu'un pour faire la proposition? Oui, Guibert propose que le conseil municipal autorise le groupe Alphar Incorporé à présenter pour et au nom de la Ville de cette île une demande d'avis de projet au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Que Mme Pascale Pierre ou Mme Sonia Sylvestre du groupe Alphar Incorporé soit autorisé à signer tous les documents exigés dans le cadre du projet. Avis de projet pour l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de la Ville de cette île. C'est appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. À la résolution 9.4, c'est le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,415,000 pour l'acquisition de bacs contenants de cuisine et conteneurs pour la collecte des matières organiques. Puis là, je reprends vos paroles, Mme Lauzon. Ça aussi, c'est un dossier qu'on a souvent parlé. On a tellement hâte que ça arrive. Mais j'aimerais ça peut-être si vous voulez nous préciser un petit peu plus de quoi à ce moment-ci. Oui. Donc, ce soir, en fait, on procéderait à l'adoption du règlement. Donc, c'est un règlement qui n'avait pas été... On avait déjà procédé à l'adoption d'un règlement par le passé, mais qui n'avait pas été autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, en fait, on devait simplement recommencer. C'était pour des raisons administratives. Donc, le règlement n'a pas changé en tant que tel. Donc, pour ce règlement-là, les prochaines étapes, en fait, ce sera suivant l'adoption. Ce sera la tenue, premièrement, un avis public. Ensuite, la tenue d'un registre. Et par la suite, l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et concernant le projet le plus global de compostage, eh bien, on est toujours dans les délais. Et puis, on souhaite pouvoir offrir ce service-là à la population dès l'automne. Donc, au niveau de notre échéancier global, on est toujours dans les temps pour pouvoir mener à bien ce merveilleux projet. Excellent. On est prêts. Alors, on va vous parler de la résolution. Oui, moi, Daniel Guéraud propose que le règlement 20-24-576, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,415,000 $ pour l'acquisition de bacs, contenants de cuisine et conteneurs pour la collecte de matières organiques, soit adopté par le Conseil. Que le Conseil municipal autorise la trésorière et la directrice des finances, Mme Suzy Levesque, a contracté des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du règlement numéro 2024-576, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,415,000 $ pour l'acquisition de bacs, contenants de cuisine et conteneurs pour la collecte de matières organiques. Et ce, conformément à la loi. C'est appuyé par Carole Gaudreau. Tout le monde est d'accord? Oui. La prochaine résolution, si on aurait des résolutions coup de cœur, bien, ce serait mon coup de cœur pour ce soir. Alors, c'est la résolution pour le programme d'habitation abordable Québec, un projet de construction de 60 logements. Puis, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse aussi, là. Je souhaite, là, remercier notre collègue, là, Guy, qui s'investit beaucoup dans ce dossier-là puis qui nous permet d'avancer. Je pense que pour la population en général, là, ça va aider tout le monde de pouvoir avancer dans un beau projet de logement abordable. Alors, merci beaucoup de tes efforts. Alors, quelqu'un pour le proposer? Oui. Si vous me permettez, Mme Audette, je prendrai le temps de lire des considérants. Ah, c'est bon. Ça vaut la peine. Une résolution coup de cœur. Ça vaut vraiment la peine. Donc, considérant qu'un projet de construction de 60 logements visant la création de logements abordables a été déposé par la Corporation Codello à la Ville de Cécile, lequel projet est évalué à 25 426 000 $682. Considérant qu'à faire de permettre le financement du projet, l'obtention d'une contribution financière de la Société d'habitation du Québec par le Programme d'habitation abordable Québec est essentielle, laquelle est évaluée à 10 925 561 $. Considérant qu'en vertu du cadre normatif du Programme d'habitation abordable Québec, une contribution municipale de base est exigée, laquelle doit équivaloir à 40 % de la subvention de base de la société, soit 4 370 224 $, laquelle peut prendre la forme de dons de terrain par la municipalité, d'une contribution monétaire, de travaux d'infrastructure ou d'un crédit de taxe. Donc, considérant le rapport daté du 22 février 2024, moi, Carole Gaudreau, propose que le Conseil municipal appuie la demande d'aide financière de la Corporation Codelo pour le projet de la construction de 60 logements au Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec, que le Conseil municipal confirme la contribution municipale équivalent à 40 % de la subvention de base du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec, laquelle prendra la forme suivante. Un crédit de taxe sur une période de 35 ans équivalent à 3 975 119 $, un don de terrain évalué à 312 000 $, qui sont les lots 3 212 893, qui est situé au 344 rue Comeau. Le lot 3 213 892, qui est au 354 rue Comeau. Et le lot 4 850 949 949, situé au 366 rue Comeau. Et enfin, des travaux d'infrastructures municipales jusqu'à concurrence de 83 105 $. Et c'est appuyé par Daniel Guéraud. Je vais demander le retrait de cette résolution, s'il vous plaît, au niveau éthique. Puis je profiterai de l'occasion en même temps pour, je suis flatté, là, de les commentaires que vous avez fait avant, mais moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir travailler et à contribuer au développement de cette salle. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je veux également vous remercier le conseil, mes collègues, là, féminines et masculines, de... puis le maire également, là, d'avoir accepté de travailler avec Codelo dans le développement de... de ce projet-là. Puis aussi, je voudrais remercier les employés municipaux parce que c'est dans l'espace de quelques semaines qu'on a réussi à arriver, à comprendre tout le programme, d'établir un... une... voyons, je perds mes mots puis je suis trop ému. C'est la contribution financière, là, c'est-à-dire que le montage financier, c'est le montage financier. En l'espace de quelques semaines, on a réussi à faire ça puis à rencontrer tous les administrateurs de la Ville, la directrice générale et les gens qui travaillent avec... avec elle pour s'assurer, là, qu'on fasse bien les choses à la Ville de cette salle. Puis merci beaucoup à vous puis d'autant plus que cette résolution-là, à partir de demain matin, c'est le déclencheur des demandes d'aide financière. C'est-à-dire que c'est grâce à la résolution de la Ville de ce soir que nous allons pouvoir déclencher les demandes d'aide financière auprès de différents ministères pour la réalisation de ce projet-là. C'est-à-dire qu'on se croise tous les doigts pour que ça puisse continuer. Bien, bravo. Puis là, je conçois que tout le monde est d'accord, là. On est tous avancés dans ce sens-là. Puis effectivement, je pense que, tu sais, on croit à une fenêtre d'opportunités. Fait qu'on fait... on met tout en oeuvre, toute l'équipe ensemble pour essayer de pouvoir saisir les opportunités qui pourraient s'offrir à nous puis faire en sorte qu'on puisse avancer dans ce beau dossier-là. Merci. Fait que merci encore une fois. Alors, j'arriverai au niveau de l'urbanisme au point de règlement 20-24-577. C'est le règlement modifiant le plan d'urbanisme à sous d'un plan particulier, le PPU pour le secteur holiday. En fait, on a eu une rencontre publique d'information qui a eu lieu d'ailleurs le 14 février. Puis je remercie encore toutes les gens qui se sont présentés parce que c'était quand même la Saint-Valentin. Puis de cette rencontre-là, on a entendu les préoccupations, préoccupations des gens présents. Puis je prends la peine de prendre un peu de temps pour vous les dire puis faire aussi vous signifier les modifications qu'on a apportées aussi au règlement. Alors, au niveau de la voie de contournement, on voyait là qu'à la fois, les gens étaient contents de savoir que la voie de contournement était prévue dès le début du projet. Mais des préoccupations sont quand même là au niveau de s'assurer que ça puisse, surtout pour les piétons qui vont avoir à circuler pour aller, disons, d'un stationnement à l'autre, faire en sorte que ce soit sécuritaire. Il y a une préoccupation à ce niveau-là. Les espaces verts aussi sont une grande préoccupation. L'accès aux sentiers, aux pistes pour des sentiers, mais aussi au ski de fond, là, c'est une grande préoccupation. Tout l'aspect des boisés, des espaces verts, on a senti que c'était important pour les gens. Il y avait aussi des questions, là, au niveau du drainage, des eaux pluviaires, la capacité portant du sol, la nappe phréatique au niveau de la contamination, des préoccupations qui ont été émises en regard de ça et les états aérés. Alors, devant ça, on a apporté effectivement des modifications au niveau du projet de règlement, principalement, là, au niveau des termes, plutôt qu'être des fossés, on appelle ça de l'irrigation, en fait, là, ce n'est pas du drainage. Ça fait qu'on va corriger ça au niveau de nos documents. Il y avait aussi une phrase où est-ce qu'on disait qu'il n'y avait aucune espèce végétale ou animale d'intérêt particulier qui avait été repérée. On a nuancé, là, qu'il n'y avait pas eu au moment où est-ce que l'évaluation avait été faite des sites. Et aussi, on vient nuancer, là, des études géotechniques supplémentaires pour être requises afin de statuer avec plus de précision sur la capacité portante du terrain. Ça, c'est des choses qu'on a captées puis qu'on va faire les modifications. Oui, juste pour... parce qu'il y a eu un petit... Un petit... Oui, en fait, on remplace l'irrigation par le drainage. OK, j'ai du lavé, hein, oui? OK, bon. Ouf, bien, merci. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on travaille en équipe. Merci. C'est ça. Puis, disons, c'est sûr qu'au niveau... parce que, tu sais, c'est une préoccupation qui a été soulevée puis qui nous préoccupe aussi. Puis, je reviens, là, au niveau de la capacité portante des sols. C'est sûr qu'il y a eu, nous, disons, ce qui est public sur le site qui a été rendu public par les promoteurs, c'est une étude de 2013. Mais il y en a eu par la suite qui a été effectuée en 2021, qu'on a pu voir, mais qu'on encourage, on a demandé aussi aux prometteurs de les rendre publiques. Parce que je pense que dans ces études-là, ça allait un petit peu plus loin. Ça nous permettait de nous sécuriser pour ce qui était de la phase 1 et 2. Mais ces études-là, actuellement, appartiennent aux promoteurs. Ça fait qu'on lui a demandé, effectivement. Je me répète, là, des rentes publiques. Ça fait que, devant ça, je pense qu'on est à même, là, aujourd'hui, de pouvoir accepter notre PPU. Alors, je demanderais à quelqu'un d'en faire la proposition. Oui. Moi, Daniel Guéraud propose que le règlement 2024-577, règlement modifié le plan d'urbanisme 2007-102, ajout d'un plan particulier d'urbanisme PPU pour le secteur holiday, soit adopté par le Conseil avec modification. C'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. Puis, encore une fois, je remercie les gens qui se sont déplacés, qui nous ont fait les commentaires qui permettent de bonifier notre document. On arrive au point 11.1, le Centre d'amitié autochtone qui nous demande un permis de marche pour la Journée internationale des femmes. Oui. Moi, Carole Gaudreau, propose que le Conseil municipal accorde un permis au Centre d'amitié autochtone de cette île pour une marche qui se tiendra le 8 mars 2024, à compter de 13 heures à l'occasion de la Journée internationale de la femme, dont le départ se fera de la salle d'anneux à Ouachat sur l'avenue Arnaud, pardon, pour se terminer au 37 rue du Père-Divet, le tout selon les détails apparaissant à la demande de permis. Et c'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, bonne marche. Au point 11.2, nouvelle signalisation, c'est pour une autorisation. Moi, Mélissa Tremblay, je propose que le Conseil municipal autorise l'ajout de panneaux arrêt toute direction à l'intersection de l'avenue Perrault et de la rue Ollidé, le tout tel que démontré sur les plans numéros 43-79-1, 43-79-2, 43-79-3, lesquels plans valant comme si ici au long reproduit, que le Conseil municipal autorise l'ajout de deux traverses piétons, l'une traversant la place Livingston et l'autre la rue d'Aigle, le tout tel que démontré sur le plan numéro 43-80-3, lequel plan valant comme si ici au long reproduit, et que le Conseil municipal approuve le remplacement du panneau cédé de la place Livingston par un panneau arrêt, le tout tel que démontré sur les plans numéros 43-80-1 et 43-80-2, lesquels plan valant comme si ici au long reproduit. Berta Puy. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. On passe au point 12.1, une entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Ça fait drôle comme titre, hein? Mais en fait, c'est surtout s'assurer que les gens qui, dans nos équipes, qui ont à travailler avec des personnes plus vulnérables, on peut penser au camp de jour. C'est une procédure au niveau des ressources humaines, là, où est-ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de casis judiciaire ou que tout soit en règle. Alors, c'est dans ce sens-là. Quelqu'un pour le proposer? Guilbert propose que le Conseil municipal nomine mesdames Catherine Michaud et Marie-Hélène Cota comme représentante de la Ville de cette île dans le cadre de l'entendre sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables. Appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. On arrive au point 12 au niveau des ressources humaines. 12.2. Contre-maître Voirie, service de l'ingénierie et des travaux publics. Un salarié régulier. Quelqu'un pour proposer? Oui. Moi, Daniel Guéraud propose que M. Michel Bernatché soit nommé à titre d'emploi régulier au poste de contre-maître Voirie au service de l'ingénierie et des travaux publics, conformément au répertoire des compétitions de travail des employés cadres et professionnels de la Ville de cette île. Et ce, à compter du 5 mars 2024. C'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12.3, ingénieur de projet mécanique du bâtiment. C'est pour le service d'ingénierie et des travaux publics un salarié régulier. Quelqu'un pour proposer? Guéraud propose que M. Philippe Jonf soit nommé à titre d'employé régulier au poste d'ingénieur de projet actif municipaux au service de l'ingénierie et des travaux publics, conformément au répertoire des compétitions de travail des employés cadres et professionnels de la Ville de cette île. Et ce, à compter du 5 mars 2024. Appuyé par Alexandre Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. 12.4, un technicien en loisirs, service des loisirs et de la culture pour un embauche. Oui, moi, Carole Gaudreau propose que Mme Judith Saint-Gelais soit embauchée au poste de technicien en loisirs au service des loisirs et de la culture, comptée du 18 mars 2024, et que sa rémunération soit fixée à l'échelle 12, échelon 4 de l'échelle salarié de la Convention collective des employés col blanc de la Ville de cette île. Qu'un seul embauche soit assujetti à la période d'essai prévue à l'article 4.04 de la Convention en vigueur. Libère, t'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12.5, un capitaine, le service des sécurités incendies, prend un embauche. Oui, moi, Chantal Vaillancourt propose que M. Serge Dagenais soit embauchée au poste de capitaine au service de la sécurité incendie à compter du 28 février 2024 et que sa rémunération soit fixée à la classe 3, échelon 7 de l'échelle salariale du répertoire des conditions de travail des employés cadres et professionnels de la Ville de cette île. Son embauche est assujettie à la période d'essai prévue à l'article 3.03 du répertoire en vigueur. Appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12.6, un lieutenant éligible, service de sécurité incendie toujours pour un embauche. Moi, Mélissa Tremblay, je propose que M. Benoît Gagnon soit embauché au poste de lieutenant éligible au service de la sécurité incendie à compter du 22 avril 2024. Et que sa rémunération soit fixée à l'échelon 7 de l'échelle salariale des lieutenants éligibles conformément à la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale, c'est-il. Son embauche est assujettie à la période d'essai prévue à l'article 3.20 de la Convention collective en vigueur. Et c'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. 12.7, lieutenants éligibles, service de sécurité incendie pour une nomination. Oui. Moi, Carole Gaudreau propose que M. Edwis-Pedro Pereira-Bernardo soit nommé sur le poste de lieutenant éligible au service de la sécurité incendie à compter du 27 février 2024. Que sa rémunération soit fixée à l'échelon 2 de l'échelle salariale des lieutenants éligibles conformément à la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale, c'est-il. Que son embauche soit assujettie à la période d'essai prévue à l'article 3.20 de la Convention collective en vigueur. Appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12.8, toujours un lieutenant éligible pour le service de la sécurité incendie pour une nomination. Oui. Moi, Martin Perron propose que M. Kevin Rieu soit nommé sur le poste de lieutenant éligible au service de la sécurité incendie à compter du 27 février 2024. Que sa rémunération soit fixée à l'échelon 1 de l'échelle salariale des lieutenants éligibles conformément à la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale, c'est-il. Son embauche est assujettie à la période d'essai prévue à l'article 3.20 de la Convention collective en vigueur. C'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12.9, lieutenant éligible au service de la sécurité incendie pour une nomination. Moi, Mélissa Tremblay, je propose que M. Carl Forant soit nommé sur le poste de lieutenant éligible au service de la sécurité incendie à compter du 27 février 2024. Que sa rémunération soit fixée à l'échelon 2 de l'échelle salariale des lieutenants éligibles conformément à la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale, c'est-il. Son embauche est assujettie à la période d'essai prévue à l'article 3.20 de la Convention collective en vigueur. Appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12.10, pompiers, services de sécurité incendie pour une embauche. Moi, Mélissa Tremblay, je propose que M. Simon Chénier soit embauché au poste de pompier au service de la sécurité incendie à compter du 4 mars 2024 et que sa rémunération soit fixée à l'échelon 1 de l'échelle salariale des pompiers conformément à la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale, c'est-il. Son embauche est assujettie à la période d'essai prévue à l'article 3.20 de la Convention collective en vigueur. Et c'est appuyé par Chantal Vaillancourt. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 12.11, un pompier, services de sécurité incendie pour une embauche. Moi, Alexandre Leblanc, je propose que M. Gabriel Laforge soit embauché au poste de pompier au service de la sécurité incendie à compter du 18 mars 2024 et que sa rémunération soit fixée à l'échelon 1 de l'échelle salariale des pompiers conformément à la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale, c'est-il. Son embauche est assujettie à une période d'essai prévue à l'article 3.20 de la Convention collective en vigueur. Appuyé par Martin Perron. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On passe au point 13.1, règlement numéro 2024-575, règlement amendant le règlement numéro 2021-466 relativement à la tarification des différents services et infrastructures du service des loisirs et de la culture. Pour une adoption, s'il vous plaît. Guilbert propose que le règlement 2024-575, règlement amendant le règlement 2021-466 relativement à la tarification des différents services et infrastructures du service des loisirs et de la culture soit adopté par le Conseil. Tout le monde est... Oups, excusez. T'es appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est d'accord? Oui. J'allais un petit peu trop vite, là. Alors, à 13.2, entente de développement culturel. Moi, Alexandre Leblanc, je propose que la Ville de cette île accorde les subventions suivantes. Une initiative de développement des publics, Salon du livre de la Côte-Nord, 4 500 $. Création et arts publics, Jardin du ruisseau Bois-Joli, 2 660 $. Que les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient puisées à même l'entente de développement culturel 2021-2023. Guilbert t'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. On se souviendra que l'entente de développement culturel, en fait, c'est une entente tripartite où est-ce que Alouette contribue, le ministère de la Culture et nous, la Ville de cette île. Puis c'est une entente sur trois ans qui devrait être renouvelée. Là, on continue encore pour cette année, mais qui va être renouvelée l'année prochaine. Là, on va travailler là-dessus cet automne-là pour la renouveler. Mais je pense que c'est un beau moteur parce que ça permet de pouvoir faire différents projets qui visent l'art et la culture. Au point 13.3, le 257e rapport du comité de subvention. Alors, quelqu'un pour le proposer. Oui, moi, Daniel Guéraud propose que la Ville de cette île verse une aide financière de 10 000 $ à l'organisme Transit de cette île à titre de soutien financier annuel pour la réalisation de sa mission. Que la Ville de cette île verse une aide financière de 3 000 $ au groupe Scoot de cette île afin de défrayer une partie des coûts pour leurs activités en lien avec la prévention incendie, Scoot tombe pile. Que la Ville de cette île accorde une aide financière en biens et services au club de ski de fond rapido correspondant à la gratuité du prêt de matériel et son transport jusqu'au site du lac des Rapides, ainsi qu'à la main-d'oeuvre sollicité pour dégager des espaces de stationnement supplémentaires dans le cadre des activités du club pour souligner leur 50e anniversaire, ainsi qu'au Lopette 2024, et ce, jusqu'à concurrence de 700 $. Que la Ville de cette île verse une aide financière de 500 $ à l'Innime des Sables dans le cadre du 14e télé-radioton La Récolte, qui aura lieu le 7 avril 2024. Que la Ville de cette île verse une aide financière de 230 $ à la Société historique du Golfe Inc. pour l'achat de publicité dans la nouvelle parution de la Revue d'histoire de la Côte-Nord à être publiée en avril 2024. Que la Ville de cette île verse une aide financière de 5 000 $ au Salon du livre de la Côte-Nord pour l'édition 2024, dans leur événement qui sera leur 40e édition, et accorde également une aide financière en biens et services équivalent à la somme de 8 512 $ au comité organisateur. Ce montant est correspondant à la gratuité de la location de la Renaud Guy-Carbonneau, ainsi qu'à la gratuité de la main-d'oeuvre municipale. Passe suivante. Passe suivante. Une autre autre page. Oui. Que la Ville de cette île accorde une aide financière correspondante à la gratuité de la location de l'Arena Guy-Carbonneau et une aide en biens et services jusqu'à concurrence de 5 693 $ à l'heure et 50 $ au comité organisateur du bal de finissant de l'École Manicouté, dans le cadre du bal qui se déroulera le 1er juin 2024 à l'Arena Guy-Carbonneau. C'est appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Le projet de résolution maintenant à 14.1 dans les affaires nouvelles. L'appel d'offres concernant la location de véhicules pour l'année 2024. Point 3. Guy-Bert propose que le contrat d'achat 500-460 location de véhicules pour l'année 2024 soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme soit à location Sauvageau Incorporé pour la somme de 140 140 $ et 62 sous d'axe applicable en su. Appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, on passerait au tour de table des conseillers. Alors, je commencerai par vous, M. Perron, de nouveau arrivé. Ce soir, bonsoir à tous. Ce soir, c'est mon premier conseiller municipal. C'est un an pour moi de représenter les citoyens de mon district. J'entreprends ce mandat avec humilité et je suis conscient que j'ai beaucoup à attendre. Je voudrais mentionner que je suis un gars d'équipe et je souhaite apporter un nouveau regard sur les défis de la Ville avec nous. Merci beaucoup. Puis, on est tous contents aussi que vous soyez avec nous. Puis, on est convaincus que vous allez pouvoir nous apporter une bonne contribution, tout comme vous allez sûrement pouvoir apporter un bon soutien aux gens de votre district. Alors, merci d'être là. Puis, merci aussi aux gens qui se sont présentés parce que, quand même, une campagne électorale, il y avait quand même quatre autres candidats. Puis, on les remercie d'avoir été là pour faire une belle campagne. M. Leblanc? Je demandais de dire bienvenue à M. Perron. Vous venez de le faire pour nous tous, je crois. Donc, M. Perron, bienvenue parmi nous. Puis, pour moi, ce soir, c'est tout. Je vais profiter de l'occasion pour annoncer que l'horaire de l'hôtel de ville, à compter du 11 mars prochain, les heures d'ouverture vont être modifiées. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, du lundi, pardon, au jeudi, l'ouverture se fera à 9h au lieu de 8h30 jusqu'à midi, de 13h jusqu'à 16h30, le vendredi de 9h au lieu de 8h30 jusqu'à midi 30. Puis, d'annoncer en même temps que ce changement est accordé pour plus de flexibilité au niveau de nos employés. De plus, on peut profiter pour utiliser le système Internet pour ceux qui peuvent le faire parce qu'en ligne, on peut obtenir des permis de l'urbanisme. On peut également payer une contravention. On peut consulter les informations sur son compte de taxes ou son évaluation foncière de la propriété. Et on peut également payer les comptes de taxes municipales, tout comme les loyers de terrain pour les gens du parc Ferland peuvent aussi payer en ligne. Puis, je pourrais rappeler qu'on est à la dernière semaine pour le premier paiement au niveau des taxes municipales. Cette année, c'est une année bisextile. Il y a une journée de plus. Dans l'année, on va avoir le 29 février. Ça veut dire qu'en théorie, c'est le 28. Je pense qu'on peut aller jusqu'au 29 pour faire le premier versement. Le deuxième versement, c'est le 31 mai. Le troisième versement, c'est le 31 à août. Si on veut être privilégié de pouvoir faire tous les versements, il faut vraiment débuter avec le premier pour le 28 février. Puis, je voulais aussi juste faire du pouce un peu sur ce qu'on a passé comme résolution. Ce soir, il y en a une, la résolution 7.1, où on traite de l'OMH. Juste un petit historique, parce que des fois, on oublie où les gens sont un peu moins au courant. C'est qu'à travers le Québec, le gouvernement fédéral, SCHL, et le gouvernement du Québec, SHQ, ensemble, se sont entendus avec les municipalités à travers la province pour construire des OMH, des loyers à prix modique. Et ça, ça a débuté à la fin des années 60, début 70 à travers le Québec. Puis ici, à Sept-Îles, la ville de Sept-Îles, depuis les années 70, contribue avec le gouvernement fédéral et provincial dans la construction, la gestion, puis les rénovations de ces édifices-là. Les contributions municipales tournent autour d'à peu près 10 %, 45 % de la part du provincial et 45 % de la part du fédéral. À l'intérieur de la ville de Sept-Îles, on a plus de 400 logements qui sont attribués, qui ont été construits au fil des années. Il y en a pour les familles, puis il y en a pour les personnes, pour les aînés. On a parlé de PSL, c'est un supplément au loyer. Ça, c'est des gens, des propriétaires privés qui ont du logement dans la ville et qui acceptent d'avoir une personne à revenu faible, de louer son loyer à cette personne-là. Et la ville de Sept-Îles et le gouvernement du Québec contribuent à la différence des sommes d'argent pour le propriétaire privé. Donc, on appelle ça un PSL. Il y en a plus de 100 dans la ville de Sept-Îles. Et puis, à la fin du programme HLM, le gouvernement du Québec a créé un programme qui s'appelait Accès-Logies. Aujourd'hui, on a parlé du FAC pour un projet qui est en cours. Et aussi, ici, à Sept-Îles, on a construit 100 logements avec la ville de Sept-Îles, le gouvernement fédéral et le provincial. Vents et marées, 40 logements. Le 830 Doucet, Habitation des îles, il y a 60 logements. Donc, on le voit, on le constate que depuis les années 70, vraiment, il y a une préoccupation municipale à travers le Québec pour le logement, pour les personnes qui sont démunies. Puis, la ville de Sept-Îles en a fait partie, puis continue d'en faire partie. Je voulais juste faire une petite historique de ça. Bien, c'est bon. Vous comprendrez que M. Berthe est d'une source de renseignements importants pour nous, pour toutes les préoccupations qui toussent le logement. Merci beaucoup. Alors, Daniel? Bonsoir. Moi, je vais parler un peu de la relance scolaire. C'est pour dire que le transport va être gratuit vers la station de ski. Je vais vous donner les arrêts où ça va partir. L'arrêt de 8h15, il va être à 8h15 au Centre social récréatif. 8h20 à Place de Ville, devant Super-C. 8h25, les Galeries montagnaises, devant le Saint-Hubert. 8h30 à la Clinique vétérinaire Place de Lonce. Et à 8h35 au marché de sa jour au parc Ferland. Et le retour de départ de la station va se faire vers 15h30. Et ça, ça va être du 1er au 10 de mars, inclusivement. Puis les places sont limitées à 48 passagers, parce qu'on aura un autobus. Ça fait que n'arrivez pas en retard, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas être prophète de malheur, mais je conseillerais aux gens quand même de regarder les conditions de la station avant de partir, parce qu'avec la météo qui nous est annoncée, c'est un petit peu énerveur, plus parce que c'est de la pluie et qu'on va perdre notre belle-mège, mais peut-être pas non plus. Il faut rester optimiste, mais peut-être juste par prudence, toujours vérifier les conditions avant. Je m'en viens avec le plan B en cas de pluie. OK, excellent. Puis un autre petit point, bien vu qu'on parle de pluie, bien comme vous savez, moi je m'occupe des jeunes aînés, ça fait que vu qu'on parle de pluie, puis on va parler de gel qui va arriver le soir, ça fait qu'il va y avoir de la glace, de la glace noire qui va y avoir sur l'asphalte, qu'on va y avoir sur les trottoirs, ça fait que je dirais aux gens de faire très attention sur tous les années que je m'occupe. Les autres sont plus fragiles, c'est beaucoup plus loin à guérir, ça fait que portez beaucoup attention ou peut-être restez chez vous un petit peu la journée que ça va être glacé. Fait que là-dessus, bien je vous souhaite une bonne semaine de relâche à tout le monde. Mme Tremblay. Le plan B. Oui, c'est ça. S'il y a de la pluie comme prévu mercredi et jeudi, moi je vais vous souhaiter de la neige là. Mais sur le site de la ville, vous allez voir le secteur Ferland, Place de Lens, à la bibliothèque, il y a des activités aux centres sociaux, les arénas, il y a de la licence à l'extérieur, même au musée, la salle de spectacle ont des spectacles jeunesse aussi pendant la semaine de relâche, donc allez consulter les différents événements auxquels vous pouvez participer. Aussi, je veux juste revenir parce que c'est positif, le logement, puis avec Guy et les administrateurs de la ville, on a créé le comité de l'habitation. Puis je veux juste remettre en lumière tout ce qu'on a passé ce soir comme résolution en lien avec l'habitation, on est conscient que c'est un besoin qui est criant. On a parlé des études de sol pour Antonio Normand, le Codelo pour un 60 logements, le don de terrain et pour les taxes sur 35 ans. Ensuite, le PPU pour le projet Holiday, donc c'est positif. On se rencontre régulièrement toutes les trois semaines, un mois pour faire un suivi serré des dossiers qui avancent tranquillement, puis de vraiment saisir toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. On est conscient que c'est un besoin criant, puis on s'en occupe. C'est tout. Merci. Bien, merci de veiller bien sur nous comme ça. C'est assez positif. Oui, c'est ça. Mme Carreur, j'espère que vous allez encore avoir un petit peu de voix pour pouvoir nous parler. Je suis vraiment désolée. C'est arrivé chez moi. C'était à mon tour. C'est les virus. Oui, c'est ça. Donc, bien en fait, j'aurais deux petites choses pour vous. Seulement vous rappeler à la population en général que quand vous avez des... vous faites des petites découvertes, là, vous avez des petites choses à dire. Vous remarquez que le coin de rue n'a pas été déblayé, que la patinoire a pas... manque de but ou peu importe, là. Pour n'importe quelle requête citoyenne, on vous invite vraiment à appeler au 418-964-3300. C'est une ligne qui est vraiment dédiée au service à la clientèle. Puis il faut savoir que ce soit le soir, les fins de semaine, il y a toujours quelqu'un qui est de garde dans les services. Donc, sachez que c'est beaucoup plus rentable et productif d'appeler par ce service-là. Et en fait, ça aide aussi à ce que ça soit colligé comme donné pour nous, pour les secteurs. Puis il y a toujours, comme je vous dis, il y a toujours des personnes de garde dans les différents services. Donc, c'est beaucoup plus efficace, je vous dirais. Donc, ça, c'était mon premier point. Et je voulais juste dire aux jeunes mon secteur, c'est un avis qui pourrait survenir pour un avis d'ébullition d'eau. Je vous dis qu'il pourrait parce que je vais vous demander d'aller voir demain ou plus tard, mercredi matin, sur la page de la Ville de cette salle, soit sur le site Internet ou directement sur la page Facebook, c'est qu'il va y avoir des travaux visant une réparation d'un bris sur le réseau d'aqueduc dans le secteur de la Place de la Boulle. Mercredi, entre 10 heures et 17 heures, il pourrait y avoir une coupure d'eau temporaire. Donc, suite à ça, il va y avoir un avis préventif d'ébullition qui va être en vigueur, soit de faire bouillir l'eau moins une minute. Donc, cet avis-là concerne les résidences de rue Saturne, Vénus, Mercure et Mars, ainsi qu'une partie des rues Nicolas Lévesque et Louis-Joliette. Et peut-être quelques propriétés sur le chemin des forges. Donc, allez voir, allez consulter la page Facebook beaucoup bien le site de la Ville pour avoir l'information à savoir s'il y a coupure d'eau ou non. Donc, sur ce, moi aussi, je sers une bonne semaine de relâche. Profitez-en. Sortez de vos écrans. Sortez de vos maisons. Profitez-en. Merci. Mme Chantal. Oui, merci. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les activités scétilliennes qui se passent à cette île. Fait que je vous invite en fin de semaine, justement la fin de semaine de relâche, les hivernants, la fin de semaine qui va avoir lieu au musée, pas au musée, au Vieux Poste, pardon. Fait qu'il va y avoir des groupes locaux aussi, des groupes de musique local. Fait que je vous invite à y aller aussi. C'est vraiment le fun. J'invite aussi les gens à se procurer, peuvent maintenant se procurer le passeport pour le Festi-Grill qui va avoir lieu le 8, 9 et 10 août. Vous pouvez le faire maintenant. Puis, le passeport aussi du Vieux quai en fête qui va avoir lieu du 11 au 14 août également aussi. Vous procurez le passeport. Puis, jusqu'à maintenant, je pense qu'on a vraiment une belle panoplie de spectacles qui nous sont offerts à cette île. Fait que j'invite les gens aussi pour ça. Puis, en même temps, aussi de regarder, de prendre la peine parce que moi, je suis allée, je n'étais pas... C'est de la page Facebook de la bibliothèque Louis-Anchanteur. Il y a vraiment... Quand on fait... On clique sur la page « J'aime ». Il y a vraiment des activités à la bibliothèque dont j'ignorais moi-même. Puis que franchement, là, il y a pas mal de belles activités. Je pense que les gens de cette île, ils ont quand même du choix pour faire des activités. Donc, comme tous mes collègues n'ont parlé, je vous souhaite une belle semaine de relâche aussi. Puis, je pense qu'on a bien des choses à se désennuyer et qu'également, comme Carole disait, de lâcher les écrans. Ça va être bien. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Il y a toujours aussi tout point, c'est-il? Juste, le Vieux quai en fête, c'est du 11 au 14 juillet. Pas où? Ah, OK. On a le temps d'ici là de faire notre agenda. C'est le mandat, là. C'est juillet. C'est juillet. Oui. J'ai écrit où? Je suis avec le juillet. Ah, c'est bon. Ça ferait bien des choses en même fin de semaine. Ah, merci. Le gros à la fin de l'année. Mais, c'est ça. Il y a aussi tout point, c'est-il, là, où est-ce qu'on peut voir le calendrier avec les activités d'un peu partout. Ça fait que c'est quand même le fort. Ça fait que ça en passe des choses en ville. C'est intéressant. À la dernière assemblée publique, il y a eu une question d'une personne, là, qui nous posait en regard avec les travaux qui vont se faire d'Acaduc à Place-la-Boule. Puis, cette personne-là se demandait, parce que lorsqu'il y avait eu des travaux d'Acaduc de fait au plage, il y avait eu une taxe de secteur à ce moment-là. Puis, il nous demandait si ce serait la même chose à Place-la-Boule. Alors, on est allé chercher l'information. En fait, quand on a apporté l'eau aux plages, c'était un nouveau service et c'est une demande des résidents. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on avait passé, bien, je dis « on », là, moi, je n'étais pas là à l'époque, mais les gens avaient décidé d'en faire une taxe de secteur. Tandis qu'à Place-la-Boule, le service est déjà offert via un puits central, là, mais le service est déjà là, ce n'est pas un nouveau service. Alors, c'est pour ça qu'à Place-la-Boule, il n'y aura pas de taxe de secteur. C'est la différence, là, c'est l'explication. Je ne me suis pas mêlée, hein, cette fois-ci, là. J'étais correcte. Ensuite, je vous donne un scoop. Mercredi soir, ici à l'Hôtel de Ville, on va recevoir des personnes dans le club des ambassadeurs. En fait, le club des ambassadeurs, c'est des personnes qui ont un rayonnement, autant au niveau provincial que des fois même international, c'est des gens qu'on reçoit. Je vais même vous dire le nom des personnes, là, mais là, c'est un peu un scoop, mais vous allez pouvoir, là, après, mercredi, jeudi, là, vous allez avoir plus d'informations. En fait, les gens qu'on va recevoir à ce moment-là, c'est M. André Maltin, M. Paul-Arthur McKenzie, le Tournoi Orange comme organisme, mais aussi Jeannot Vic, Manon Renéto et Brian Traverse. Fait que tous ces gens-là, on va les recevoir dans notre club des ambassadeurs mercredi, là. Fait que c'est un peu notre coup de chapeau pour cette fois-ci. C'est des gens qu'on est fiers de vous présenter. Puis on va avoir, là, de plus amples détails, là, à partir de juillet, mercredi soir, juillet. Maintenant, on passerait aux questions des journalistes. Bonjour à tous. Vincent Riou-Berroir, Journal-Honor-Côtier. Je veux revenir sur le potentiel projet de développement domiciliaire dans Sainte-Famille. Essentiellement, le contrat qui a été octroyé ce soir, c'est uniquement pour un contrat, pour aller voir les sols, donc voir si c'est construisif dans le secteur? Exactement. C'est qu'on a ciblé comme un pâté, là, au coin, les rues Antonio-Normand, le Ventoux, comme un pâté où est-ce qu'on, comme on disait tout à l'heure, là, il pourrait y avoir possiblement 40 lots, peut-être, là. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, on regarde les sols comme il faut. Puis là, c'est vraiment une étude en profondeur, là, quand on dit ça. On veut descendre jusqu'à 50 pieds. Fait que c'est vraiment en profondeur. 45 mètres. 45 mètres? 45 mètres. 35 mètres. Ah, c'est encore plus que mes 50 pieds, là. C'est 30. Prof 100 pieds, là. OK. Fait que c'est sûr que, tu sais, on veut quand même... C'est la première étape. Je reviens sur les contributions annuelles qui ont été attribuées ce soir. Il y a certains organismes qui en ont un petit peu plus. Il y en a aussi certains qui en ont moins. Je pense notamment... Bon, je vais aller voir mes chiffres. J'espère qu'ils sont bons comparé à ceux de l'an dernier. Mais je vois que Tourisme, c'est-il, en a un peu moins. Je vois que Vieux-Cain, en fait, qui avait 85 000 l'an passé, passe à 50 000. Comment est-ce qu'on justifie ces baisses de montants-là? Comme je vous disais, tout ça, c'est issu d'une étude qu'on fait pour chacune des corporations de façon individuelle. On regarde ce qu'ils ont comme avoir propre, déjà dans leur coffre d'argent qu'on leur avait donné les années subséquentes. On regarde combien ils ont, combien ils ont besoin pour réaliser leur mission. Puis on comble la différence à l'intérieur de ça. Mais c'est vraiment, là, du cas par cas. Puis aussi, en collaboration, on le fait avec eux. Parce qu'on les a reçus, on a bien entendu leurs revendications. Puis, comme je vous dis, on le juge cas par cas. Puis, disons, c'est une pratique, ça, qu'on a depuis quelques années. Parce que, disons, on se souviendra, le premier organisme à qui on a fait un peu cette... On a appliqué cette... C'est vraiment avec la Corporation de développement économique. Il y avait des argents dans les coffres, alors on avait diminué le budget de fonctionnement parce qu'on savait qu'ils étaient capables à l'empuiser dans leurs avoirs propres, puis faire en sorte de continuer leurs activités. Ça fait que c'est dans le même sens qu'on y va pour les autres corporations. Ça fait que c'est pour ça. D'année en année, puis ça peut varier comme ça. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait l'argent nécessaire pour réaliser les mandats qu'on s'attend d'eux. Parce que, disons, la plupart sont des corporations municipales. Alors, on leur s'octroie un mandat, puis on s'assure qu'elles les font pour pouvoir le réaliser. Merci à vous. C'est bien ça, Mme Lauzon? Oui, tout à fait. Certaines corporations, en fait, ont vu leur subvention diminuer. Puis c'était vraiment en raison de... Pour la majorité qui ont vu des baisses, c'était vraiment, là, en raison de l'utilisation de l'excédent accumulé des produits sur les charges, qu'on est venu, en fait, utiliser, là, leur propre surplus d'organismes à leur propre fin. Donc... Bonjour. Bonsoir tout le monde. Albert Nomandin de Radio-Canada. Un peu pour rebondir sur la question de mon collègue au sujet des contributions aux corporations municipales. Est-ce que ça a un impact sur les orientations qu'a la Ville dans ses contributions financières, dans les liens qu'elle a avec les corporations municipales? Je veux dire, des baisses, là, des baisses de contributions pour ce qui est de tourisme à Québec, pour la corporation de protection. Je vous dirais que, disons, pour nous, les mandats qu'on donne, c'est des mandats aussi qu'on peut reviser au fil des ans parce que les besoins changent, puis c'est des choses sur lesquelles on souhaite réfléchir. Mais ce qu'on s'assure, c'est que les corporations, chacune des corporations a le financement nécessaire pour réaliser les mandats qu'on leur donne. Ça, on s'assure de ça, puis on le fait avec eux. OK. Et pour ce qui est des coûts de 110 000 $, là, est-ce qu'ils s'ajoutent aux frais initiaux? Parce que là, il y a des travaux, il y a des travaux de rénovation, de construction qui ont lieu aussi à l'usine de traitement. Je pense que ça s'est levé à 15 millions. Exactement. La résolution qu'on a passée pour les infiltrations, les petites micro-fissures, oui, effectivement, ça s'agit autant, Mme Lauzon? En fait, l'avis de modification vient effectivement prévoir des coûts supplémentaires, mais ces coûts-là sont prévus à l'intérieur de notre règlement d'emprunt. Donc, ce ne sera pas des coûts supplémentaires à défrayer. C'était, en fait, prévu dans notre budget de projet qui est autant des dépassements de coûts. Donc, c'est prévu dans le règlement d'emprunt. Il n'y a pas de problème. OK. Puis, est-ce que ces frais-là sont séparés avec Ouachat-Makmenuvinam ou c'est toute la Ville qui aura à gérer ce 100 000 $? Est-ce qu'il était déjà prévu dans la contribution de la Ville à ces travaux-là? Bien, ça, en fait, c'est l'usine-là. Ce qu'on parle, c'est l'usine de traitement des eaux. Parce que dans nos répartitions de coûts, c'est plus dans notre projet d'Acaduc, qui va être la conduite de mener d'eau. C'est-tu bien ça, Mme Lauzon? Oui, c'est ça. Il ne faut pas mélanger les dossiers. Donc, l'usine d'eau, en fait, c'est sûr qu'il y a des ententes avec ITUM concernant l'utilisation d'eau par la communauté. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment des travaux qui sont faits sur notre usine d'eau. Donc, ces coûts-là ne sont pas répartis au moment où est-ce qu'on fait les travaux. Ils seront répartis plus sur l'utilisation de l'eau, mais ces coûts-là vont se refléter ultimement dans les coûts d'utilisation, dans les ententes intermunicipales. Mais pour la réfection de l'usine, à ce moment-ci, il n'y a pas un prorata entre ITUM et la ville de cette île. C'est bon. Puis, Mme Audette, est-ce que vous auriez deux minutes après pour des questions? Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer la fermeture de la présente séance? Oui, Guilherme propose la fermeture de la présente séance. Appuyé par Alexandre Leblanc. Tout le monde est d'accord? Bien, merci beaucoup. Merci de votre présence. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.